Bonjour à tous et bienvenue dans le top film de l'année 2015, on va parler des meilleurs films de cette année, je l'avais fait en 2014, en 2013, en 2012 même je crois. Et donc c'est un peu une tradition, donc on va parler de ces films, je sais pas si j'aurai beaucoup de choses à dire sur tous ces films, vu que j'en ai pour certains déjà parlé sur la chaîne. Et si vous voyez de la fumée de clope qui monte, c'est parce que oui, je fume, ne fumez pas, fumez conduit à l'addiction, mais moi je fume dans certaines de mes vidéos. Pourquoi ? Bah parce qu'après je me fais emmerder, il y a des gens qui mettent en commentaire, oui tu fumes dans tes vidéos, t'es vraiment une merde. Voilà, et c'est chiant. Tout d'abord je vais vous parler des films qui auraient pu rentrer dans ce top, mais le problème c'est qu'un top, comme je le fais, est limité à 10, donc il y en a 3, dont j'aimerais quand même vous parler parce que c'est des bons moments de 2015 au cinéma. Tout d'abord il y a The Interview, film dont tout le monde a entendu parler parce que la Corée du Nord a moyen apprécier le long métrage, et c'était un peu en mode, oui, si vous le sortez, et ben on vous bute, et c'était pas cool parce que moi j'aime bien Seth Rogen et James Franco et j'ai beaucoup aimé The Interview. Alors oui, c'est de l'humour pas fin, mais en même temps j'en attendais pas grand chose de plus, je me suis juste posé avec un pote devant un film, et c'est sûrement un des films qui m'a fait le plus rire cette année, franchement, parce que j'aime bien l'humour gras de base, donc The Interview a bien fonctionné sur moi. Il y a des scènes que je trouve vraiment fortes où la musique est intelligente, et vraiment, si vous voulez juste vous marrer et passer un bon moment, il n'y a rien de politique là-dedans, c'est juste un bon film comique, et moi je l'ai bien apprécié. Et je pense que c'est le souci, il y a plein de gens qui, vu tout le bordel qu'il y a eu autour de ce film, se sont dit « Wow, c'est genre trop un film controversé, et non ! » Non, c'est une comédie à la con, et ça fait du bien. Dans les autres films qui auraient pu rentrer dans le top de cette année, il y a aussi Le Voyage d'Arlo, le dernier film sorti par Pixar cette année, qui en a sorti deux, à savoir Vice Versa et Le Voyage d'Arlo, quitte à vous décevoir tout de suite, Vice Versa ne sera pas dans ce top, parce que, bah je vais pas vous mentir, et je vais peut-être me décrédibiliser en disant ça, mais en même temps, ce n'est que mon avis et il ne reflète que mon opinion, bah j'ai pas tellement été marqué profondément par Vice Versa, ou Vice Versa, je sais plus. Je sais plus s'il y a un « et » ou pas entre les deux, c'est chelou. Je dis pas que c'est un mauvais film, j'ai passé un bon moment devant, il a été efficace quand il fallait être efficace, mais j'ai beaucoup plus été touché par Le Voyage d'Arlo. J'ai trouvé que le film se permettait par moments des tripes contemplatifs vachement intéressants, et puis avec des sujets forts et durs, et plus que « eux, je suis une petite fille dépressive ». Non pas que la dépression soit quelque chose de pas grave, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que personnellement, j'ai plus été touché par Le Voyage d'Arlo, parce qu'il y avait des moments qui étaient, je trouve, plus forts, comiquement parlant, et que ça n'avait pas besoin de tirer la corde de la nostalgie de l'enfance pour pouvoir nous tirer quelques larmes. Même si Vice Versa, il y a plus de choses que ça dedans, mais quand même. Et pour terminer, la liste des films qui auraient pu rentrer dans le top, mais au final, il n'y est pas, il y a Yus de Paolo Sorrentino, que j'ai très longtemps cru mettre dans le top, et en organisant un peu les films que j'avais beaucoup aimé cette année-là, je me suis rendu compte que Yus était un très grand moment de cinéma pour moi, mais ne rentrait pas non plus dans le top. Alors je ne vais pas vous mentir, tout le monde me dit que Paolo Sorrentino, il faut avoir vu La Grande Bellezza et ce genre de choses, mais je ne les ai pas vus, moi j'ai appréhendé le cinéma de Paolo Sorrentino d'un oeil complètement neuf avec Yus, et ça m'a foutu une grosse claque parce que je trouve qu'il dirige ses acteurs à merveille, Michael Caine et Harvey Keitel sont incroyables dedans. Et puis c'est une vraie réflexion sur le cinéma et la manière de faire du cinéma, et d'être en décalage avec certains codes et poncifs actuels, et pour son propos et sa manière de le mettre en place, je trouve ça vraiment beau. Il y a tout ce moment où Harvey Keitel voit plein d'actrices dans un champ, je ne vous en dirai pas plus, pour ne pas vous spoiler et vous gâcher la surprise de cette scène, mais j'ai trouvé cette scène tellement forte, elle était là pour transcender les différentes générations de spectateurs et de réalisateurs au sein du cinéma, et vraiment c'était beau. Donc, Maté Yus de Paolo Sorrentino, il y a vraiment quelque chose de très très bien là-dedans. Je te défonce, ok ? Je te pète la gueule. Et on va maintenant attaquer les films du top 2015. En dixième position, Taxi Téhéran de Jafar Panaï. Quelle grosse claque, putain. Pour ceux qui ne connaissent pas Jafar Panaï, c'est un réalisateur iranien qui ne peut... Je crois qu'il est iranien, ça se trouve j'ai une énorme boulette, mais je suis presque sûr qu'il est iranien, qui a beaucoup de mal à réaliser des films dans son pays, vu que ça lui est interdit. C'est-à-dire qu'un jour, il réalisa un long métrage, et il a vu la police débarquer sur le lieu du tournage, et lui ont dit, non, tu ne réaliseras pas ton film. Et il avait fait plein de petits subterfuges pour quand même réaliser des films en Iran, sans avoir à dire, non mais regardez, c'est pas des films en soi. C'est très confus comme propos, mais je vais m'expliquer. Il avait d'abord fait un long métrage qui s'appelait Ceci n'est pas un film, qui était très très fort sur toute la manière de faire un long métrage sans faire un long métrage. Et c'était vraiment intelligent, sa manière de décomposer le principe de réaliser un film. Je crois qu'il en a fait un autre entre les deux, il devait être jury au festival de Cannes, et en fait il est interdit de sortir de son pays, donc c'est compliqué. Et au final il a réalisé Taxi Téhéran, et ce qui est fou avec Taxi Téhéran, pour vous dire à quel point il est dans la merde au niveau de ses possibilités pour réaliser des films, il n'y a pas de générique de fin, il n'y a pas de non dans le générique de fin, parce qu'il ne veut absolument pas impliquer des gens en disant, ouais, regardez, ces gens m'ont aidé à faire un film, il ne veut pas les mettre dans la merde. On en est à ce niveau-là de censure. Et Taxi Téhéran marque un truc assez fort, parce que Jafar Panaï, il apparaît comme conducteur de taxi, et en fait il joue son propre rôle, il joue le rôle de Jafar Panaï, et il fait en sorte que toutes les scènes du film se déroulent comme si il s'était juste filmé dans sa vie de tous les jours, et que tout n'était pas scripté, alors que tout ce qu'on voit dans le film est parfaitement scripté, et interprété par des acteurs. Et c'est tellement plus simple de réussir à filmer Téhéran quand la caméra est sans cesse mobile. C'est là où je trouve ça un peu fou, c'est que vu que sa caméra est dans un taxi, il n'est pas repéré, c'est des petites caméras posées façon GoPro, et donc il peut se permettre de construire une narration, de construire un propos cinématographique au sein de son oeuvre, sans avoir besoin de sortir de cette cabine qui se balade dans la ville, et qui justement va permettre de croiser différents visages de Téhéran. Et je pense que c'est important de mater Taxi Téhéran pour tous ceux qui ont envie un jour de réaliser un film, mais n'ont pas beaucoup de moyens. Ce film montre à lui tout seul qu'on peut créer un long métrage avec un vrai propos de fond, et une vraie mise en scène, mise en place, une vraie belle écriture, avec zéro moyen. Parce qu'il n'y a rien de plus con de se dire que ouais, on va poser une caméra dans un taxi et se balader, mais quand ça raconte quelque chose derrière, et ben là, ça devient intelligent. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de se dire « Oui, mais j'ai 12 ans, et je veux faire un film avec des dragons, et je ne peux pas. » Ben non, tu ne pourras pas, parce que tu n'en as pas la possibilité. Mais je suis sûr que tu as envie de parler de choses. Je suis sûr que tu as envie de parler de sujets qui te touchent, et je pense que tu peux en parler en revenant à la base même de ce qu'est le cinéma, à savoir ne pas faire 3000 fioritures autour, et juste en parler. Donc, dans un certain sens, pour moi, Taxi Téhéran est une des expériences cinématographiques les plus intelligentes que j'ai vues cette année, et je vous encourage vraiment à le voir, parce que se dire que Jafar Panehi ne peut pas réaliser de films et qu'il en a tellement envie qu'il en arrive à des extrêmes comme ça, et qu'en plus, en arrivant à des extrêmes comme ça, il fait des bons films, ben, chapeau l'artiste. En neuvième position, Un jour peut-être, une autre histoire du rap français. Alors ça, normalement, à moins que certains se baladent pas mal sur Internet et aient vu certaines de mes publications où j'ai parlé du film, normalement, vous ne l'avez pas vu, et vous êtes passé à côté d'un putain de documentaire. Alors oui, je ne m'attendais pas forcément à mettre un documentaire dans ce top, mais je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Je ne pense pas être objectif sur ce film, clairement pas, je pense que c'est vraiment un ressenti personnel, mais je vais vous expliquer pourquoi. Un jour peut-être raconte toute la montée du rap alternatif en France. C'est-à-dire, quand on a eu toute cette vague du rap qui provenait de mecs comme TTC, comme La Cotion, comme le Club des Loosers avec Fuzzati, comme James Deleck aussi, après le Club des Sets, Gérard Bast. Et bref, ça nous parle de tous ces gens-là qui ont fait une partie du rap qui, moi en tout cas, m'ont parlé quand j'étais vraiment ado. Parce que je n'ai jamais été fan, fan, fan à l'époque de tout ce qui était rappeur très... très trop connu, dans un certain sens, je dirais, les classiques type I Am, NTM, etc. Moi, ce que j'aimais, c'était ces petits artistes qui prenaient le rap et qui essayaient de l'amener plus loin avec des variances un peu jazzy, avec des variances un peu électro et sortir des beats traditionnels et du système de samples qu'on pouvait avoir. Ou alors, carrément, qui poussaient les samples à un autre niveau. Je me rappelle de Fuzzati qui sample sur De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, le thème de Cannibale Holocaust. Eh ben, putain, ça a tellement de la gueule ! C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas objectif sur ce documentaire parce que, moi, il me parle et il me raconte l'histoire du rap que j'ai aimé et que j'aime toujours. Cette histoire du rap qui aurait aimé percer en radio, qui aurait aimé être plus connu et devenir mainstream tout en gardant sa propre identité et ce qui ne l'a jamais été parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'il y a eu ces connards de Skyrock, parce qu'il y a eu plein de choses de ce genre-là. D'ailleurs, il faut voir l'interview du mec de Sky dans le documentaire. Il est tellement arrogant, mais c'est à crever comme il est arrogant. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film parce que, vraiment, pour moi, c'est une expérience qui provient du fait que je suis fan de cette phase du rap-là et que, donc, clairement, si toi, derrière ton écran, tout ce qui te passionne, c'est le métal et que tu t'en fous, tu risques de moins l'apprécier. Mais je pense quand même que tu devrais y jeter un coup d'œil parce que, bah, c'est de l'histoire et moi, j'aime bien l'histoire. C'est l'histoire de ces gars-là qui ont galéré à essayer d'apposer un autre rap que celui qu'on voulait nous faire bouffer et qu'on nous fait encore bouffer aujourd'hui à coup de Joule ou de Maître Gims à la con et qui ont essayé, justement, de se démarquer par leur indépendance et de faire un truc avec une vraie identité propre. Alors oui, je sais, il y a eu des soucis, il paraît qu'il y a eu des démêlés et que les créateurs du documentaire ont fait des trucs pas trop cool. Je crois, j'en ai entendu parler. Genre, ils auraient utilisé des musiques ou des sons dont ils n'avaient pas les droits pour enrichir leur documentaire. Mais en même temps, moi, je l'analyse comme ce produit final et ce produit final-là me plaît beaucoup. Donc, si vous aimez le rap ou si vous aimez la musique ou si vous aimez entendre des histoires de gens qui sont passionnés mais qui galèrent à essayer de faire connaître leur passion et d'en vivre, je pense que ce documentaire peut vous intéresser. En huitième position, Ex Machina. Film que je n'ai pas découvert en salle et que j'ai rattrapé bien plus tard et putain, c'était vachement bien. Pourquoi s'est passé tant inaperçu ? Vous avez dû vous rendre compte si vous avez l'oreille attentive que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce film parce que j'ai pompé une bonne partie de la BO pour la mettre dans les épisodes 17 et 18 de None Movies. Donc, si jamais vous tendez l'oreille, vous verrez qu'il y a des musiques dans ces épisodes-là qui proviennent directement de la BO d'Ex Machina. Ou alors, vous allez regarder Ex Machina, vous allez vous dire « Oh, tiens, ils ont pompé la musique d'Hondon Movies ! » Ce qui n'aura absolument aucun sens. Ex Machina, c'est l'histoire d'un petit informaticien à la con qui est choisi pour bosser sur un projet ultra méga top secret sur l'intelligence artificielle et ce qu'on peut en faire. D'ailleurs, ce petit gars dont j'ai complètement oublié le nom, c'est celui qui joue le général dans le dernier Star Wars. Le général de l'ordre. Et je trouve ça vachement cool que ce mec soit en train de percer. Moi, ça me fait vachement plaisir. Parce que je l'avais découvert, moi, dans la série Black Mirror. Il jouait dans le premier épisode de la saison 2 et il était déjà très 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 bon. Et là, bah, les acteurs britanniques en force. Et donc, ce mec-là se retrouve à bosser avec Oscar Isaac qui lui aussi est dans Star Wars 7. Comme quoi, hein, tous les esprits se rencontrent et ils se rendent compte que l'intelligence artificielle en question sur laquelle ils doivent bosser, c'est pas qu'une intelligence artificielle dans un robot. On dirait vraiment un peu un humain. Et donc, ça relance toutes les questions de jusqu'où l'intelligence artificielle est limitée, jusqu'à quand ce n'est qu'une machine et quand est-ce que ça commence vraiment à dépasser ce cadre-là et qu'on a l'impression que c'est un être humain. Moi, j'adore ça. J'adore cette partie de la science-fiction. Le film, au-delà de ça, en plus, regorge de vrais moments de tension fort. Les acteurs sont vraiment talentueux. Il y a un putain de travail sur la lumière dans ce film qui est beaucoup trop beau, sur les changements d'ambiance, de couleurs, passant du bleu au rouge pour nous montrer les différentes étapes d'émotion des personnages et vraiment, vraiment, dans ses thématiques et son propos, il y a quelque chose de dur. Et ça me plaît. Ouais, j'aime bien quand c'est dur. J'ai absolument aucune honte. En plus, le film referme un final qui est incroyable de sens, je trouve, et qui pourrait être analysé pas dans cette vidéo parce que je ne vais pas spoiler, mais vraiment, je vous encourage vraiment à mater Ex Machina. Ça possède une touche de science-fiction un peu indée que je trouve on a un peu perdu et ce qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression que le film est passé vachement inaperçu alors que clairement, c'est une grosse claque esthétique et puis cette BO, quoi. Je ne l'ai pas pompée pour rien, cette BO est incroyable. Donc si vous kiffez la science-fiction, bah, matez Ex Machina. Vous allez passer un putain de bon moment. En tout cas, je l'espère parce que pour moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Comme je vous ai dit, là, les 10 films, c'est compliqué de faire un classement parce que j'en mets en 7e, en 8e ou quoi que ce soit, mais ça a peu de sens. Au final, pour moi, il y en a beaucoup qui sont au même niveau de « Ouah, c'était dingue ! » En 7e position, Lost River de Ryan Gosling. Alors là, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord parce que c'est très compliqué d'appréhender ce film. C'est aussi compliqué que d'appréhender un film de Nicolas Winding-Greffen ou de Terrence Malick parce que c'est très, très, très subjectif le ressenti qu'on va avoir sur ce genre de long-métrage-là. Et clairement, je citais les deux réalisateurs avant, mais le gros film, qui est la première réalisation de Ryan Gosling, est un gros mixage d'influence de Malick, de Winding-Greffen, mais aussi de Lynch et d'Harmoni Corrine et ça se sent « Mais j'aime bien ! » On peut reprocher à ce long-métrage peut-être son manque de personnalité vu qu'il multiplie sans cesse les influences et donc on peut avoir l'impression qu'il ne vit que par le cinéma des autres sans créer sa propre vision d'auteur. Mais personnellement, je trouve qu'il en a une. Tout le sujet qui nous est dépeint dans le film, on sent vraiment que c'est une envie personnelle pour lui de réaliser un film avec une identité qui lui plaît et qui lui rappelle des choses qui lui ont plu. Et ça, c'est cool parce que clairement, des acteurs qui se mettent à réaliser des films, on en a eu et c'était souvent des dos basses et quand on voit Ryan Gosling qui, malgré le fait qu'il joue dans certains films indépendants, a tendance parfois à céder à des films un peu faciles juste pour apporter de la thune, eh bien, on aurait pu se dire « Merde, il va réaliser un film et il va vouloir rien foutre dedans. » Au contraire, il a fait un film qui est ultra difficile à vendre à des producteurs et à des distributeurs. Et c'est ce que j'aime dans Lost River, c'est que j'ai l'impression de voir plein de réalisateurs unis pour une seule œuvre forte avec une thématique qu'il n'aurait jamais abordée parce que cette thématique est propre à Ryan Gosling. Mais comme je disais, c'est aussi difficile à appréhender qu'un film de Vindy Greffen ou de Malick. C'est-à-dire que clairement, si dans les 20 premières minutes, vous n'êtes pas rentré dans le propos, vous allez le détester. Et c'est ce genre de film qu'on aime à la folie ou qu'on déteste. Et personnellement, quand j'en suis sorti, je l'ai trouvé fou. Je trouve les acteurs ultra talentueux. En plus, dans les acteurs choisis, je ne suis pas très objectif là-dessus, mais il y a Matt Smith qui sort de son rôle de gentil docteur Wu et qui passe à quelque chose de beaucoup plus brut et violent. Et je l'attendais dans un rôle comme ça et putain, il m'a surpris. Il a été super bon. Et puis, c'est blindé d'images fortes, d'images qui te marquent profondément. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est ressortir d'un film en n'ayant pas l'impression qu'il m'est passé dessus et que j'ai quand même vécu une belle expérience, mais qui m'a laissé certaines marques profondes dont je vais me rappeler et qui vont me permettre à moi aussi de me créer mon propre inconscient cinématographique. C'était très bizarre comme phrase. C'était vraiment une très forte métaphore de la sodomie. C'était vraiment une métaphore poussée. Là, c'est... J'ai vu la sodomie. Niveau métaphore, branle-couille... Non mais c'était loin. C'était loin, mais je le pense. Donc clairement, vous risquez de ne pas pouvoir vous détacher tout le long du film de cette impression d'avoir déjà vu certains trucs quelque part. Mais passer cette impression-là, je pense qu'on a pu découvrir avec Lost River un réalisateur qui a vraiment de l'avenir et j'ai hâte de voir ce que Ryan Gosling peut faire s'il fait un second long métrage. Parce que clairement, on sent que maintenant, il a digéré toutes ses influences et qu'il va pouvoir transmettre quelque chose en plus. Cinématographiquement, c'est un gros dispatch de plein de trucs, mais de plein de trucs qui me plaisent. Donc je les bouffe avec grand plaisir. Et en plus, je crois, je dis peut-être une connerie, mais je crois que le chef-op, c'est le chef-op justement de Spring Breakers, d'Harmonie Corrine ou des films de Gaspard Noé. Et c'est un chef-opérateur que j'aime bien parce qu'il joue beaucoup sur les aplats de couleurs très vifs et multiples. Et clairement, moi, c'est une touche que j'aime bien, mais comme je vous dis, c'est... Lost River, c'est comme apprécier un tableau. Clairement, si vous vous emmerdez à regarder ce tableau, il y en aura d'autres qui vont être subjugués par ce tableau. Et clairement, je pense que, je dis beaucoup clairement, mais c'est compliqué d'avoir un ressenti objectif sur Ryan Gosling et son film Lost River. En tout cas pour moi, c'était une expérience très forte dont je suis resté complètement subjugué et quand j'en suis sorti, ça m'avait mis une bonne grosse claque dans la gueule. En sixième position, Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Je suis très content de le qu'elle est là. Je suis très content que ce film soit rentré dans ce top. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur ce film, donc je vais passer très vite. Je vous renvoie à ma critique si vous ne l'avez pas vue, qui vous permettra vraiment de comprendre un peu plus tout ce pourquoi j'apprécie ce film. Mais je suis très content de me dire qu'il est présent dans les meilleurs films de 2015 parce que ce n'était pas du tout un pari gagné d'avance. Encore une fois, c'est un top qui n'est basé que sur les films que j'ai pu voir cette année et donc qui est complètement subjectif. Et je suis sûr que certains d'entre vous vont mettre Star Wars 7 dans leur flop en disant que c'était une purge et qu'il n'y avait aucun respect et que c'était affreux. Mais vraiment, plus j'y pense avec le temps, ça fait un moment que j'ai vu Star Wars 7 là, mais plus j'y pense avec le temps, plus je me dis que merde, Star Wars 7, ça avait quand même sacrément de la gueule quoi. Je vais en parler sans aucune analyse cinématographique, mais qu'est-ce que j'ai pris mon pied sur Star Wars 7, merde ! Là encore une fois, c'est le genre de film où quand on sort, t'es encore blindé de belles images dans ta tête et t'as envie d'y retourner parce que t'as apprécié l'univers dans lequel t'as été et t'as envie d'y replonger à nouveau. Et donc Star Wars 7, vraiment, Star Wars 7, les mecs ! Personne s'y attendait à ce qu'il soit dans les meilleurs films de l'année, mais pourtant, qu'est-ce qu'il a de la gueule ? En termes de réa, en termes de mise en scène, en termes de jouer sur les influences du passé pour créer des influences qui vont servir dans le futur, c'est tellement intelligent ! Je vais arrêter de parler de Star Wars 7, j'ai déjà dit plein de trucs dessus, mais putain ! Si vous avez pas vu au moins deux ou trois fois Star Wars 7 au cinéma, vous avez raté un gros truc, je pense. Vraiment. Il te manque ta cigarette, tu peux pas faire ton bobo gauchiste. Je pense que c'est vrai, je pense que c'est vrai. Perfect punchline. En cinquième position, Love de Gaspard Noé. Film dont j'avais pas trop parlé en fait, parce que je l'ai raté en salle, parce qu'il est sorti dans très très peu de copies, suite à l'interdiction au moins de 16, puis au moins de 18 ans du film, et vraiment, j'étais dégoûté de l'avoir raté, donc j'ai attendu qu'il sorte en Blu-ray pour récupérer le Blu-ray 3D et pour le voir en 3D chez le poteau Mister Fox qui est un projecteur 3D avec qui je fais une bise d'ailleurs. Et vraiment, le film a été controversé de ouf, et ça a gueulé, on a demandé une interdiction au moins de 18 pour ce long métrage, mais j'ai l'impression d'avoir vu le long métrage le plus sage de Gaspard Noé. Alors clairement, par certains aspects, je comprends l'interdiction au moins de 18 ans, je veux dire, la première scène, on voit une grosse scène de branlette avec une teub en gros plan, donc oui, on peut justifier ça sous le côté de l'amour ou quoi, mais c'est quand même des images pornographiques qu'on le veuille ou non, donc clairement, l'interdiction au moins de 16, l'interdiction au moins de 18, je suis divisé parce qu'en même temps, j'aurais aimé qu'il reste à moins de 16 et qu'un maximum de gens puissent le voir, mais là, avec le temps, c'est pas arrivé et ça me fait chier, donc je ne saurais pas dire s'il mérite un moins de 16 ou un moins de 18 au final, je dirais juste que c'est quand même une très belle expérience. Seul contre tous, c'est quand même l'histoire d'un boucher qui veut Ken sa fille, enfin qui se demande s'il va la Ken ou pas, Irréversible, il y a une scène de viol de 13 minutes, Enter the Void, c'est un trip sous LSD de 2h30, la love, c'est une histoire sur des gens qui sont amoureux. C'est son film le plus calme, c'est son film de la maturité. Et c'est son film de la maturité par son histoire qui évite de se perdre dans tous les sens, même si il y a toujours cette narration un peu décousue comme il aime la construire. Il n'aime pas les lignes droites, Noé. Il a besoin qu'on parte dans le futur, qu'on revienne dans le passé, qu'on fasse un détour par le présent. Il a besoin qu'il y ait tous ces changements qui avancent et qui font avancer l'histoire et le propos. Et pour le coup, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est son histoire la plus calme par son propos mais aussi par sa mise en scène. On a rarement vu dans le cinéma de Noé des plans fixes, posés, qui ne jouent que sur la profondeur de champ sans avoir besoin de faire des mouvements de caméra dans tous les sens et de partir en couille. Et je pense vraiment que Gaspar Noé repartira en couille à un moment. C'est obligatoire parce qu'il adore ça. Mais ça fait du bien une expérience douce comme celle-ci. La 3D est pas mal utilisée par certains moments. Dans sa globalité, je ne comprends pas trop trop l'intérêt si ce n'est sur ces scènes qui jouent sur la profondeur de champ. Je n'ai pas trop saisi l'intérêt de la 3D. Mais globalement, c'est un film qui est beau, qui nous parle d'émotions humaines en revenant à la base de ce qu'elles sont et qui veut nous transcender avant tout par son propos. Et c'est rare de voir ça dans le cinéma de Noé. Clairement, il a atteint une maturité dans sa manière de concevoir un film et dans sa manière de vouloir raconter une histoire. Et ça, ça fait du bien et ça fait plaisir. Alors oui, vous allez voir des gens qui baisent. Évidemment. Parce que c'est ça l'amour aussi. On s'aime, on s'embrasse et parfois, on quaine. Mais on quaine de ouf ! Et on explore notre sexualité tous d'une manière différente. qui a mille manières d'explorer sa sexualité et aucune n'est mauvaise. Et c'est avant tout ça Love, c'est un film qui nous parle des différences entre êtres humains qui essayent de s'aimer et qui se retrouvent par certains aspects et d'autres non et qui discutent justement du fait qu'ils sont perdus dans leur vie, perdus dans leur sexualité et perdus dans leur manière d'aimer les autres et d'appréhender leur amour pour l'être humain. Alors oui, on peut reprocher au film un peu le côté branlette vu qu'il y a un personnage, le gamin s'appelle Gaspard, il y en a un autre à un moment et puis t'as tout un monologue d'un gars qui dit que ouais, il veut devenir un réalisateur, qui parlera de tel ou tel sujet. On voit un peu Noé à travers ses personnages. Mais c'est rare de voir ça chez Noé, on l'avait pas vu avant. Noé, il s'était jamais vraiment exprimé à travers ses personnages. Il avait exprimé certaines de ses expériences de vie mais jamais de manière aussi directe. Et pour moi, c'est un film très important de la filmographie de Gaspard Noé parce que c'est une expérience qu'on n'a jamais vue dans le cinéma de Noé et je pense que ça peut permettre de faire aimer le cinéma de Gaspard Noé à des gens qui de base l'auraient pas tellement apprécié. Parce que comme je vous ai dit, il est controversé pour Potzov ce film. Il est beau, il est fort et il fait du bien. Et vraiment, quand tu en sors, t'es apaisé et t'aimes. Je me suis un peu perdu sur ce film. Je me suis un peu perdu beaucoup mais voilà. Voilà ce que je pense de Love de Gaspard Noé. je vous encourage vraiment à le voir parce que c'est pour moi une expérience de maturité cinématographique importante à appréhender. En quatrième position, Nous trois ou rien de Keron. Alors là aussi, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une longue critique dessus donc je ne vais pas trop m'attarder sur le film et je vous encourage à regarder cette critique. Mais nous trois ou rien, on a de l'espoir pour le cinéma français quand on le voit. Énormément. Et je me rends compte qu'au final, il y a pas mal de films français dans ce top. Donc je suis content. Bravo le cinéma français, belle année. Nous trois ou rien, c'était drôle, c'était beau, c'était touchant, ça possédait une vraie mise en scène et là aussi, ça avait pas la prétention de vouloir faire de l'immense cinéma mais malgré lui, ça l'a fait et c'est ça qui est beau. C'est ça que c'est beau. Putain, je sais plus parler, il est tard. Il est tard, il est minuit et je suis fatigué. Mais voilà, c'est ça que c'est beau comme on dit. Nous trois ou rien, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui s'est battu pour la dignité humaine et contre la barbarie. Et clairement, dans ces temps un peu troublés qu'on est en train de vivre en ce moment, voir de tels messages d'espoir au cinéma, ça fait un peu un bien fou. Je pense peut-être que vous l'avez raté en salle mais je vous encourage à acheter le DVD ou le Blu-ray quand il sortira parce que clairement, c'est fait par une palette d'acteurs tous ultra talentueux qui nous délivrent un beau message de tolérance et d'amour et c'est un top qui est un peu placé sous l'amour et la tolérance et les petites fleurs et tout. Mais je suis un peu comme ça en ce moment. J'ai envie de donner de l'amour. Prenez-le. Voyez des films. Non plus sérieusement, si vous voulez mon avis détaillé sans nous trois ou rien, je vous renvoie à la critique. J'avais dit beaucoup de choses bien plus intéressantes que ce que je viens de dire mais en tout cas, c'est vraiment un de mes plus grands coups de cœur sales de l'année. Quand je dis grand coup de cœur sale, c'est pas que le coup de cœur il est sale, c'est que je l'ai vu en salle de cinéma. C'est compliqué de se faire comprendre. En troisième position, Birdman de Inaritu. J'avais presque oublié que le film était sorti en 2015 vu qu'il est sorti quand même très tôt dans l'année et je me disais il est sorti en 2014 et c'est bizarre. Pourquoi il n'est pas dans les premières places de mon top ? En fait, c'est parce qu'il est sorti en 2015 et qu'il était dingue. Birdman, c'est une leçon de cinéma et je pense vraiment que c'est ce qui revient beaucoup sur ce top de cette année-là, c'est leçon de cinéma et amour. Et là, clairement, c'est une leçon sur l'amour du cinéma et l'amour de l'acting. Que Inaritu ait enfin eu les récompenses qu'il mérite par rapport à ses longs métrages depuis un bail et que c'était pas tellement tellement reconnu et que ça restait un peu ancré dans tout ce qui était cinéma indépendant, le voir ressurgir maintenant et marquer les gens comme il va sûrement marquer les gens avec The Revenant qui s'en va en février prochain. Eh bien, ça fait vraiment plaisir. En fait, la grosse peur qu'on peut avoir par rapport à Birdman, c'est qu'on peut avoir l'impression que ça se limite à son parti-pris technique alors que pas du tout. Oui, le parti-pris technique de Birdman est incroyable. Vouloir donner l'impression au spectateur que le film se déroule en un seul immense conséquence. Déjà, c'est une galère à réaliser qui est juste dingue, une galère en termes de mise en scène, en termes d'acteurs, comment construire tes cadres quand t'es dans cette situation-là, comment permettre à tes acteurs de s'y retrouver, c'est une galère ouf et le parti-pris technique est déjà réussi dans son entièreté. Mais alors, en plus, quand dans ton histoire, t'arrives à intégrer un propos méta sur Michael Keaton avec en plus d'autres acteurs talentueux comme, je pense à Zach Galifianakis ou Edward Norton ou à l'actrice féminine dont j'ai perdu le nom et ça m'énerve parce qu'elle est complètement dingue dans ce film, j'ai perdu son nom et ça me fait chier, mais vous voyez qui c'est, voilà, celle qui regarde en l'air à la fin du film. Je la fais bien. Birdman n'est pas qu'un parti-pris technique, c'est aussi une histoire ultra touchante et qui est là pour nous transporter et c'est un message, je pense, ce film, c'est un peu un message d'espoir dans le sens de, dans le sens de croire en ses rêves et qu'au final, quand tu bosses, tout finit par arriver et qu'il faut défoncer le cul et que ça peut durer des années mais que, putain, tout finit par fonctionner au bout d'un moment et que tu finis par prendre ton envol. C'est méta ce que je viens de dire. C'est totalement méta. C'est un peu méta. C'est un peu toujours mon souci de parler de films que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé parce que les films que j'aime le plus sont avant tout des films qui m'ont touché et transcender intérieurement et dont j'ai pas voulu forcément faire une analyse que j'ai plus eu envie d'apprécier comme une expérience de vie personnelle et c'est un peu ce qu'est Birdman. Birdman, c'est un moment suspendu dans le temps où tu te laisses guider par cette caméra qui se balade au milieu de ses personnages et de ses problèmes et qui en même temps te parle de la difficulté d'être un acteur vieillissant, qui te parle de tout le système relou qu'il y a autour des prods et de Broadway et tous ces trucs-là et qui en même temps distille des vrais moments comiques et des vrais moments de dialogue fort et marquant dans le cinéma et qui je pense vont être étudiés plus tard. Donc réussir à marquer par son histoire, par ses images et par son parti-pris technique, eh ben sérieusement Birdman, gros GG mon poteau. Là on arrive vraiment dans le top du top, le top que j'aurais eu du mal à départager et beaucoup s'attendent à ce que je vais mettre en premier. Mais, je l'ai mis en deuxième. En deuxième position, Mad Max Fury Road. Oui ! Oui, ce film est incroyable ! Oui, ce film est fou ! Mais il n'est pas premier ! C'est con, hein ? Il y en a beaucoup qui vont rager, je suis désolé pour ça, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais il est en deuxième position ! C'est le deuxième meilleur film de l'année pour moi ! Pour certains, objectivement, c'est le meilleur film de l'année mais pour moi, c'est le deuxième meilleur film de l'année. Pour ma petite personne, pour le connard de bobo-gauchiste que je suis. George Miller revient, George Miller revient fort avec ce Mad Max qui clairement partait pas gagnant de loin parce qu'on pouvait se dire « Waouh ! » George Miller, il est vieillissant et puis Mad Max, c'est une saga qui aurait dû s'arrêter il y a un bon moment parce que Mad Max 3 s'appuie du cul. Et donc, on pouvait se dire que ressusciter Mad Max, c'était pas la meilleure des idées. Puis, il y a eu la première bande-annonce et on s'est dit « Oh ! » « Ok. » Et quand le film est arrivé, on s'est rendu compte que George Miller, en un seul long métrage, a réussi à ringardiser toutes les autres productions de blockbusters qu'on avait pu avoir ces cinq dernières années. Et ça, c'est putain de fou. J'aurais beaucoup trop de choses à dire sur Mad Max Fury Road qui partirait beaucoup trop en branlette, je pense, mais clairement, et je dis beaucoup clairement pour m'exprimer histoire de rationaliser mon propos, je suis un peu perdu, je suis désolé. Il est tard, comme je vous dis, il est fou. Ah oui, il est tard. Mad Max Fury Road se permet des parties pré-techniques qu'on n'utilisait plus et qu'on ne pensait plus voir au cinéma. Des manières de cadrer ses personnages, des manières de construire un univers et de le représenter à l'écran sans avoir besoin de mettre 3 tonnes de FX. Rien que ça, déjà, ça ne se faisait plus. Oh, il va y avoir une explosion avec des gros trucs, ben mets les gros trucs en 3D. George Miller, il dit, va te faire foutre, je les fais exploser les gros trucs. Waouh. Et étrangement, tout de suite, ça prend une autre ampleur, ça prend tout de suite une autre gueule. J'ai vu aussi beaucoup de gens cracher sur le scénario de Mad Max en le trouvant ultra basique. Et en fait, je pense qu'il faut différencier le terme de simple et le terme de simpliste. Le scénario de Mad Max for Hero est simple. Il n'est pas simpliste. Le scénario part sur un système de point A vers un point B et c'est toutes les choses qui se passent au milieu qui le rendent complètement fou. Au final, le film n'a pas besoin de se raconter par son histoire et par ses dialogues, mais se raconte avant tout par sa mise en scène. Et ça, c'est ultra intelligent. Moi, je me rappelle de cette scène de Fight, dans la première rencontre avec Max, avec les filles et puis t'as l'eau, j'avais vu une analyse de cette scène où en fait, toute l'action se déroule toujours dans un cercle qu'on peut tracer au centre. Tous les cadres sont construits selon ce système-là. Et trouver ça dans des blockbusters aujourd'hui, eh bien clairement, il faut se lever tôt. Parce qu'en plus, oui, Mad Max possède des personnages qui nous donnent envie de creuser l'univers et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir une suite de Mad Max parce que quand tu vois Mad Max for Hero's, tu te dis que c'est tellement fou qu'il y a moyen de creuser encore cet univers de plein de manières et encore une fois de plein de mises en scène différentes. Tout ce passage dans les wastelands avec cette nuit américaine très bleutée et des mecs sur des échasses. Putain, mais faites un film d'une heure et demie là-dessus. J'ai trop envie de connaître des choses là-bas. Ça a l'air... On dirait un paysage de films fantastiques un peu oniriques, un peu à la Burton dans sa bonne époque et ça fait super envie. Mad Max, c'est le film qui a permis de faire aimer les films d'action aux gens qui s'en étaient désintéressés avec le temps les trouvant toujours décérébrés et sans intérêt. Mad Max, c'est le film qui met tout le monde d'accord. En tout cas, plus ou moins tout le monde. Il y a eu une sorte de consensus général pour dire que Mad Max for Hero était une tuerie et ça m'étonne pas parce que faire un film où ça roule pendant deux heures sans jamais désintéresser personne, ça demande quand même un très grand talent de mise en scène et de réalisation. Surtout quand, comme certains le disent, « Le scénario est simpliste ». Bah non, il n'est pas simpliste, il t'a tenu en haleine pendant deux heures sur des mecs qui roulent. Ça prouve bien que son histoire est tout sauf simpliste et qu'elle regorge de plein de niveaux de lecture ultra intéressants. Que toute l'histoire que tu as vécu se passe dans sa mise en scène et dans ses acteurs qui n'ont pas besoin de parler pour s'exprimer mais qui arrivent tout de même à te faire ressentir une blinde d'émotions folles. Mad Max Fury Road c'est devenu instantanément un cas d'école de ce qu'on a envie de voir au cinéma comme univers de film à gros budget. C'est devenu un cas d'école. Aujourd'hui, quand tu essaieras maintenant de faire un blockbuster sans prendre en compte ce qu'a apporté Mad Max Fury Road au cinéma, eh ben, tu seras tout de suite ringard. Et un film qui a ce potentiel-là, un film qui sera étudié dans les écoles dans les années à venir, sans hésiter, bah, bravo, quoi. Grosse tuerie. Et donc, vous vous en doutez, on en arrive à la première place du top film 2015 qui n'est pas le meilleur film de 2015 mais mon film préféré de 2015. C'est une grosse nuance à prendre en compte. Et mon film préféré de 2015 s'appelle Réalité de Quentin Dupieux. Alors vous voyez, c'est totalement subjectif. Totalement. Mais putain, ce film est un bijou. Le problème, c'est que contrairement à un film comme Mad Max qui a un côté un peu plus universel dans son propos, Réalité de Quentin Dupieux demande quand même d'appréhender le côté absurde de la mise en scène et des scénarios de Quentin Dupieux pour pouvoir pénétrer dans le film. On va pas se mentir, si vous avez pas adhéré à Rubber ou Steak ou Wrong, eh ben, vous allez pas du tout adhérer à Réalité. Mais si par contre, vous avez trouvé ces films-là vachement bien, vous allez trouver que Réalité est un des plus grands films que vous avez vu de votre vie. Sans déconner. Filme qui part d'un autre côté d'un postulat totalement stupide et qui en même temps l'emmène tellement loin. Le film raconte l'histoire d'Alain Chabat qui est cadreur dans une petite émission de cuisine à la con et qui veut devenir réalisateur et réaliser son premier film. Il va donc voir un ami producteur joué par « J'ai oublié son nom, putain, c'est marqué sur la boîte. » Jonathan Lambert et il lui dit « Je vais réaliser un film d'horreur et en fait, c'est des télés et elles envoient des ondes et ça tue les gens, ça les fait exploser. » Et donc Jonathan Lambert lui dit « D'accord, j'accepte de produire ton film à la condition que tu me trouves le meilleur cri d'agonie au monde. » Tout le film repose donc sur le fait que Alain Chabat cherche à trouver le meilleur cri d'agonie au monde et qu'il enregistre des cris et Kubrick mécouille. Voilà, ceux qui auront vu le film comprendront. Ce film est déjà d'une réalisation exemplaire. Chaque cadre de Quentin Dupieux est un putain de tableau où la lumière et la caméra font une union ultra belle et ultra forte et en même temps très simple et tu te dis « Mais pourquoi tout le monde ne compose pas ses plans d'une manière aussi artistique ? C'est tout con et c'est tout beau. » Et en même temps son scénario part tellement loin. Je pense vraiment que si Mad Max Fury Road est la leçon de mise en scène de l'année réalité est la leçon d'écriture de l'année. Réalité c'est le genre de film que quand tu le vois tu te dis « Waouh ! » Ça doit être une galère à écrire un truc comme ça et putain ça doit être une galère à écrire et en même temps ça joue tellement bien avec le système de réalité qui s'oppose c'est ça a un propos qui est fou. J'avais fait une critique sur réalité aussi à l'époque en sortant de la salle parce que j'avais pas grand chose à dire dessus j'étais complètement scotché et encore aujourd'hui j'ai pas grand chose à dire dessus je l'ai revu depuis et à chaque fois il me laisse mais comme dirait Jonathan Lambert dans le film avec le cerveau dans les chaussettes. C'est ça le talent du pieux en fait c'est de réussir à créer des univers qui n'ont aucun sens mais qui font sens au sein du long métrage c'est à dire qu'ils sont tellement en décalage avec la réalité qu'on vit au quotidien que quand on les voit on a une sorte d'effet répulsif direct qui nous dit waouh je comprends pas ce que je regarde c'est vraiment trop chelou et en même temps tous les personnages du film se baladent dedans de manière tellement naturelle comme si tout était absolument normal qu'au final tu commences à être comme ces personnages là et à te dire ce que je regarde est parfaitement normal et réussir à jouer aussi bien avec les codes de l'absurde et ben franchement je l'ai pas dit de tout stop mais je vais le dire ça relève du génie ils sont rares les très 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 bons réalisateurs confirmés qu'on a dans le cinéma français et en tout cas moi quand j'en ai deux à citer et ils sont tous les deux dans ce top il y a Gaspard Noé et il y a Quentin Dupieux c'est à chaque fois des univers qui sont vraiment pas mainstream et qui me font passer pour un putain de hipster bobo genre ouais mais tu peux pas comprendre cet univers alors que vraiment je veux pas faire je veux pas faire de l'exclusion ou quoi je vous encourage vraiment à regarder réalité et j'espère que vous prendrez autant votre pied sur ce film que j'ai pu le prendre parce que tous les acteurs sont talentueux parce que la réalisation est scandaleusement belle constamment et que clairement oui ce film va vous sortir de votre zone de confort et ne va pas faire comme Mad Max sur les rôdes qui au contraire vous a mis constamment à l'aise en vous montrant que regardez tout ce qu'on peut faire comme c'est bien regardez comme vous êtes bien devant ce film comment vous êtes heureux devant ce film au contraire réalité a envie constamment de te sortir de ta zone de confort et de dire ah t'es pas bien tu comprends pas ce qui se passe attends tu vas rien comprendre ensuite c'est le genre de film avec lequel faut se battre et j'aime bien me battre au cinéma moi la dernière fois j'y suis allé il y avait un mec qui mangeait du popcorn à côté de moi je lui ai pétas sa gueule directement j'aime me battre avec le film et essayer quand il essaye de me résister bah moi aussi de lui montrer que je sais résister et que je peux tenir en face il y a mon petit frère derrière qui fait des imitations comme ça non mec il est bien réalité tu l'as vu réalité ? non et bah mate le putain matez réalité c'est fou de se dire qu'on peut produire des films comme ça en France et que ces films là ne sont pas assez distribués alors qu'ils sont ce qu'on devrait avoir dans le cinéma français à savoir de l'innovation putain on est les mecs qui ont créé le cinéma on est pas censé avoir 10 ans de retard sur tout au contraire soyons en avance et soyons à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de propos scénaristiques et en termes de réa putain montrons que montrons qu'on en est capable et des mecs comme Dupieux montrent que le talent en France il existe et que ce sont pas juste des simples réalisateurs mais que ce sont des artistes j'ai pas grand chose à dire de plus sur réalité parce que comme je vous ai dit les films que j'ai énormément trop aimé j'ai beaucoup de mal à les décomposer parce que pour moi c'est des expériences là pour le coup c'est vraiment une expérience viscérale qui m'a retourné de l'intérieur et où j'étais complètement perdu que quand j'en suis sorti j'étais en mode j'ai pas tout compris mais c'était totalement fou chose qu'on peut ressentir devant du lynch ou devant des réalisateurs de cette trempe là et ben Dupieux aujourd'hui fait partie de cette trempe là vraiment réalité c'est le film de la confirmation bref c'était le top 10 des meilleurs films de l'année 2015 si jamais vous avez un autre top 10 vous et qu'il y a d'autres films que vous avez apprécié je vous encourage à les laisser en commentaire ça m'intéresse de savoir vous qu'est-ce qui vous a marqué cette année et sinon je vous encourage à aller mater le flop film des pires films de 2015 que j'ai fait aussi mais en fait je vais le faire dans le futur parce que là il commence à se faire tard et je commence à être fatigué et perdu donc je pense que je vais le tourner demain le flop film mais vous là tout de suite contrairement à moi vous pouvez le mater donc matez-le et puis bah n'hésitez pas à le partager et à le liker et toutes ces conneries là sur ce on se retrouve en 2016 avec plein de films trop cool ça me fait chier que le Tarantino soit pas sorti en France en 2015 parce que clairement sinon il serait dans ce top et vous allez devoir attendre le top film de l'année 2016 pour voir le Tarantino dedans putain pourquoi tu sortes tes films début janvier tu m'as fait pareil avec Django connard il va y avoir des grosses tueries en 2016 je pense qu'on a une année cinématographique qui va être assez dingue et bah on se retrouve à ce moment là salut à vous salut à vous